coucou mes petits beaux donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit haul des produits que je me suis acheté je me suis offert à l'occasion de mon anniversaire qui n'est pas encore arrivé ça me fait plaisir parce que j'ai surtout profité des soldes avant que ce soit la fin donc voilà si cette vidéo vous intéresse restez connecté à tout de suite alors j'ai traqué sur des bougies village candle ces petites boîtes regardez si c'est mignon alors j'ai pris quatre petits parfums c'est la toute première fois que je m'en achète donc bon je vais les tester l'heure du thé alors ça sent le thé moi qui aime ça pluie fine champêtre donc je pense que ça sent l'herbe fraîchement coupée vous voyez on verra bien quatre carreaux citron une tuerie alors bon comme je vous ai dit ce sont les premières village candle je vais les tester et je vous en reparle alors ensuite je me suis pris ça c'est un highlighter regardez moi cette couleur on va faire un petit swatch et pas mal regardez moi cette beauté magnifique magnifique voilà c'est la marque la marque pardon I hurt make up voilà ensuite mon chéri m'a offert la palette c'est la shade and light de Kat Von D donc là voilà elle se présente comme ça c'est une palette de contouring donc celles qui suivent les youtubeuses vous savez que Kat Von D à sa marque de make up depuis plusieurs années c'est une tatoueuse elle a fait son émission télé je crois que ça passait sur la 12 qui s'appelait et les make up et les tattoos pardon et on a enfin reçu en France le make up Kat Von D voilà donc ça c'est la palette de contouring je vais faire quelques swatchs quand même hop 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 voilà pas mal pigmenté là et là donc là vous avez les trois contouring et là les couleurs les plus claires donc elle est un peu poudreuse mais je pense qu'elle doit être parfaite quand même voilà pour la palette ensuite excusez-moi avant d'en mettre partout j'efface donc ensuite je me suis pris ces deux palettes là donc celles qui connaissent un petit peu les palettes et tout ce sont les dupes des palettes Too Faced qu'on trouve chez Sephora qui sont à 45 euros les palettes Too Faced celles-ci je les ai pris je les ai eu à 8,99€ chez Tati et sur le site elles sont à 12,90€ je crois si je dis pas de bêtises en fonction de la palette donc moi j'ai pris là la Pink Fizz comme ça et la Salt Caramel je vais vous montrer quand même les couleurs donc là hop j'enlève je vais enlève ça parce que moi je m'utilise pas voilà les couleurs elles sont belles elles sont pas mal du tout je vais vous faire un petit swatch je vais vous mettre par exemple la allez la Girl comme ça la France la Celebrate et belle celle-là et allez la Truffle si je prononce bien j'ai mis mon accent là donc là vous avez la Girl là vous avez France non je dis n'importe quoi autant pour moi Girl France Celebrate et Truffle juste là je sais pas si vous la voyez c'est pas évident là donc voilà pour cette palette-là donc comme je vous le disais moi je l'ai eu à 8,99€ alors chez Tati ils n'ont pas marqué que c'était en promo mais je pense que c'est sûrement le cas puisque sur le site quand je fais le voir sur le site elle était à 12,90€ voilà hop ensuite celle-ci donc pareil j'enlève ça j'enlève ça voilà très très belle couleur il y a de quoi faire le superbe Smoky donc là je vais vous faire des swatchs aussi excusez-moi je triche un peu je prends le la petite feuille avec le nom la teinte ça va je vais vous faire la choc je vais vous mettre la crunch c'est magnifique la verre canard en tomber et pour finir je vais vous mettre la caramel superbe doré magnifique là donc là vous avez la teinte la crunch non la crunch la crunch oui caramel teint choc crunch et là c'est la caramel pardonnez mes erreurs débutantes donc voilà alors elles sont les fards sont un peu poudreuses je je le conçois mais en même temps j'ai envie de dire 8,99€ voilà donc je pense qu'elle fera très très bien son travail pas de soucis et je suis très contente de mon achat donc voilà pour les palettes ensuite je fais un petit tour chez Auchan et je me suis arrêtée au rayon catrice et essence donc voilà ce sont des rouges à lèvres alors des lip gloss à effet mat donc j'ai déjà testé celui-là je vous l'avoue je l'avais mis le matin ça a tenu toute la journée par contre j'ai mangé j'ai bu il n'y a pas de soucis ça tient très bien juste ce n'est pas un rouge à lèvres sans transfert c'est à dire que vous embrassez quelqu'un vous en avez plein voilà si vous embrassez votre chéri il en aura plein la bouche forcément mais c'est très agréable à mettre c'est c'est très très doux ça fait vraiment non c'est vraiment très agréable à mettre par contre il y a une petite odeur après il faut aimer moi ça me dérange un petit peu mais on le sent que quand on le met après l'odeur ne reste pas toute la journée non plus c'est une odeur de d'extrait de café c'est une odeur d'extrait de café qu'on met dans la crème au beurre ou dans les gâteaux voilà bon bref les couleurs donc les couleurs que j'ai pris c'est la 0-1 la vie est belle et la 0-3 girl of today je vais vous faire un swatch bien sûr donc hop un ombre mousse hop donc voilà pour la teinte 0-1 vous voyez c'est mat voilà et hop on voit la 0-3 magnifique j'adore 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 j'aime beaucoup et ça sent l'extrait de café donc voilà alors je vais laisser sécher un petit peu le temps que je vous présente autre chose et vous verrez que malheureusement ça fait transfert donc voilà pour le make-up ensuite je me suis arrêtée chez Zodio parce que on cherche un petit peu on a emménagé il y a 6 mois et on cherche un petit peu des décos un peu plus sympa un peu dans le style scandinave mais avec un peu de couleur et tout c'est bon voilà on a pris des petits cadres photos en bois comme ça qu'on va laisser naturel parce qu'on trouve ça très joli donc un 10x15 et deux comme ça le de cette taille là de 15x20 donc on les a eu en promo chez Zodio les grands on les a payés 5 euros et le petit 2 ou 3 euros je ne sais plus exactement j'ai pas gardé le ticket je suis désolée donc voilà voilà pour les cadres ensuite je suis passée chez je suis passée chez Soch je suis passée chez Yves Rocher parce qu'ils ont fait du promo forcément sur la gamme qu'ils avaient sorti pour Noël et moi j'ai bien aimé celle-ci je ne sais pas si vous allez voir c'est là un poire cacao c'est une tuerie quand vous vous douchez avec vous avez l'impression de vous doucher dans un gâteau donc j'ai pris le bain douche j'ai pris le bain douche j'ai pris le lait corps parfumé et j'ai pris le gel douche gommant pour cette gamme-là pour cette gamme-là voilà ensuite je me suis pris le gel douche enfin le bain douche cranberry amande qui sent une odeur sucrée c'est très 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 agréable bon après il faut aimer c'est certain il y en a qui n'aiment pas du tout les parfums sous la douche mais moi j'adore ça et alors clémentine et épices voilà j'ai un peu craqué j'avoue parce que j'ai pas besoin d'autant de bain douche bon c'est une édition limitée après il n'y en aura plus alors je reviens avec les deux rouges à lèvres là mes deux livres gloss or là ça fait bien un quart d'heure 20 minutes à peu près que je les ai et alors regardez vous voyez et je touche à peine je fais comme si que je mettais de la crème et voilà c'est le seul hic mais bon 2,90 euros le lit de gloss donc voilà voilà cette vidéo est terminée alors n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ou un petit commentaire ça me fera plaisir et je vous répondrai sans problème si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien faites-le ça me ferait plaisir n'hésitez pas également à déclencher la petite cloche pour recevoir mes autres vidéos donc voilà et j'espère à très bientôt bisous bisous Sous-titrage MFP.